Yassine Ponle, je vais prendre l'antenne avec toi autour de ce sujet, mort de Sekou Touré. Que retenir de l'homme 40 ans après ? On a donc fêté le 40e anniversaire de la mort du guide camarade Sekou Touré hier. C'était donc le 26 mars 1984 que l'homme nous a quittés. À date, forcément, c'est vrai qu'il a laissé des acquis, mais aussi des mérites. C'est la même chose. Est-ce qu'on va encore les retenir ? C'est la même chose, des acquis et des mérites. Que retenir, ce n'est ce qu'il a laissé. La haine. La haine. D'accord, donc dis-nous. L'absurdité de cette décision, la dictature, tout ce qu'il a posé, qui continue de faire très très mal au pays. D'accord. Je retiens comme bien fait, déjà, il était devant tout le monde. Enfin, c'était le leader. On a parlé de guide. Bon, ça dépend de ce que tu mets dans le guide. D'accord. Moi, je ne dirais jamais que c'est un guide. D'accord. Il était là, il était le plus populaire, parce que le plus populiste, quand on accédait à l'indépendance. Il a fait ce discours qui a été écrit par plusieurs personnes. C'est tout le mérité qu'il a. D'accord. C'est une des rares, cet ici-là, dit ce discours et tout ça. Mais il faut rappeler que c'est une vraie imposture. Ce que j'entends, c'est, voilà, c'était le paradis. Non, 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 non. Bon, maintenant, donne-nous ton avis, Yassine Pondé. Je suis en train de le faire. Oui, vas-y, vas-y, rapidement. J'ai besoin de t'écouter et écouter les autres aussi. Oui, mais c'est pourquoi il fallait... Non, non, vas-y, vas-y, maintenant, tu as le ton. Ce que je dis, c'est que je prends, quand je prends les... Je ne parle même pas du Cambouaro, moi. Je ne veux pas parler du Cambouaro aujourd'hui, parce que tout le monde parle de ça, comme si c'était le seul mal qu'il a fait au Guinée. D'accord. Et je comprends, parce que là, Amnesty International parle de plus de 500 000 personnes qui sont mortes. Et moi, je parle de chiffres officiels. Lorsque quelqu'un va devoir démentir ce chiffre-là, tu m'enverras un autre chiffre officiel. Et là, on discutera avec des sources. D'accord. Amnesty International, tu tapes, on te dira ça. D'accord. Plus de 500 000 personnes. Et des intellectuels pour la plupart. Complot, complot des enseignants, complot de Jean-Paul, Jean-Pierre, Jean-Jacques et Jean-Louis. Il dormait, il se réveillait, il disait complot. Et il disait que des gens en voulaient à son pouvoir. Mais en même temps, il n'y avait aucun moyen, aucun autre moyen d'accéder au pouvoir, autre que par les armes. Parce que le simple fait de dire que je ne suis pas d'accord avec ce que le président a dit, te valait la mort. Et qu'on ne me dise pas que c'était la période. Puisqu'en même temps, il n'y a pas eu le même massacre au Sénégal d'à côté. Quand vous prenez la culture, j'entends souvent, non, la culture guinéenne vivait en son temps, c'est une imposture. D'accord. La culture guinéenne ne vivait pas en son temps, la musique vivait. D'accord. Et c'est une musique qui ne vivait pas aux sonorités guinéennes. C'est-à-dire que quand tu prends... L'homme Yassine Ponlé. Non, c'est une musique qui vivait. Ça, je suis d'accord. Vas-y, mon, je t'écoute. Mais ce ne sont pas les sonorités guinéennes qui vivaient. Quand tu prends le bémé à gaz, quand tu prends, comment on appelle, kamayen sofa, etc. C'est des gens qui performaient. Mais ça, c'est le rythme cubain qu'ils chantaient. Bien. Donc la culture n'a jamais fonctionné. Bien. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement... Donc pour te résumer, rien n'a fonctionné en son temps. Je n'ai jamais dit ça. J'ai commencé par ce qui a fonctionné, son discours. Son discours. Et ce que je dis, c'est que quand tu prends l'éducation nationale, toutes les études, et ça encore, c'est des choses officielles, tu peux aller vérifier au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Toutes les études faites sur l'éducation te diront, que le niveau... On a commencé à avoir des difficultés quand on a instauré les langues nationales. D'accord. C'est-à-dire que de 58 à 66, on n'a étudié que le français. De 66 à 84, on a étudié les langues nationales. C'est-à-dire plus le français. Le français, le plur, le maninka, le sosso, le kissi, le thomas, le basari et le konyagi. D'accord. Les huit langues. D'accord. La volonté d'étudier les langues, je ne dénonce pas. Bien. C'est que quand on me dit qu'on va étudier huit langues, j'espère qu'on aura ça comme débat demain, parce que ça a contribué... Non, mais tu l'as déjà. Et tu as donné ton avis. On n'a pas suffisamment de temps, parce que j'ai des choses à développer. Bien. Moi, je dis des points, mais j'ai des choses à développer par rapport à ces points-là. Bien. Cette étude de plusieurs langues a contribué, non seulement à diviser le pays, mais ça a aussi contribué à faire en sorte que le niveau du pays soit dégringole. Bien. C'est aussi à cause de ces couturés... C'est le mal dans toute cette histoire couturée, histoire guinéenne, c'est qu'on est en train de malheureusement commenter ce qu'on nous a raconté. Non, non. Kamal. Et malheureusement, tout le monde raconte ce qu'il veut. Non, non, non. Chacun tire le drap de son côté, ce qui est bon. On prend ce qui est bon pour nous, on raconte ça au jeu de gens. Kamal, 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 Kamal. Tu n'as pas vécu le temps de sécu. Non, 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 Kamal. Tu n'as pas vécu son temps. Non, non, non. Tu n'étais pas là quand il est au pouvoir. Non, non, Kamal, Kamal, ce que je dis, va vérifier si on a étudié cette langue guinéenne plus le français. Tu me parles de 500 000 morts. Oui, et ça c'est des chiffres officiels. Mais voilà. Kamal, tu as vécu la Seconde Guerre mondiale. Non, je vais écouter les autres. Mais tu sais quand même qu'il y a eu entre 50 et 60 millions de morts. D'accord, d'accord. Kamal, je vais écouter les autres aussi. Oui, c'est pourquoi je dis, ce serait bien qu'on ait ce débat quand on a suffisamment de temps. Possible, possible. Parce que justement, ce que Touré symbolise le mal du pays. D'accord, d'accord, pour toi. Non, c'est une vérité.